Avant de visionner cette vidéo, merci d'enfiler votre équipement anti-crin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va oublier l'introduction, on va oublier et on ne va plus en parler. Par contre, oui, j'ai un bouton sur le front, c'est comme ça. Peut-être que je suis en train de retomber au niveau de l'adolescence. Bref, pour ceux qui suivent mes lives, vous avez sûrement souvent entendu la sainte lance, la lance destructrice, celle qui perfore les zombies, les détruit, les fume, les buts. Bref, celle qui peut vous sortir de situations souvent délicates et sûrement l'arme que j'utilise le plus. Déjà, elle est silencieuse, facile à crafter et surtout, elle a un pouvoir d'instructeur énorme. Alors, cette fameuse lance, nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Déjà, comment on la fabrique ? Alors, pour crafter votre lance, il vous faudra soit une planche, soit une branche. Alors, les branches, ce n'est pas trop compliqué. Il suffit d'activer le mode de recherche, par exemple, dans un milieu un petit peu rural. Là, on est dans une petite ville, mais des fois dans les jardins, comme ça, on peut en trouver. Si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre un petit buisson, par exemple comme celui-ci. On fait un clic droit, on peut couper le buisson, même avec juste un couteau. Tu vois, il a une machette, là, il va prendre la machette pour le couper. Et même avec un couteau, tu peux. Et là, tu vois, on a récupéré déjà une branche. Ensuite, je vais te mettre à l'écran tous les outils que tu peux utiliser pour crafter ta lance. Donc, tu as ta branche, tu fais un clic droit, tu vas faire fabriquer une lance. Et on le voit, c'est marqué que tu peux utiliser soit un couteau de chasse, soit un couteau de pierre, soit une machette, soit un couperet, soit un couteau de cuisine, soit une pierre affûtée. Concernant la pierre affûtée, justement, nous en avons trouvé une ici dans le jardin. Ça, c'est assez intéressant. On va l'apprendre. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand on va utiliser un outil pour fabriquer une lance, l'outil va perdre un point en condition. Sauf la pierre taillée qui, elle, peut perdre de 1 à 3 points. Donc, au final, il vaut mieux avec cette pierre taillée utiliser, enfin, fabriquer plutôt un couteau en pierre qui, lui, par contre, permettra d'avoir 13 utilisations. C'est un petit conseil comme ça en passant. Tu peux bien évidemment crafter ta lance avec une pierre affûtée si tu as envie. Si vraiment, tu ne trouves pas de branche, alors franchement, c'est que vraiment, tu n'as pas de bol ou tu n'as pas ce qu'il faut, tu peux aussi démonter des objets en bois. Alors, les portes, les meubles, par exemple, tu vois, on va démonter la longue table et tout ça pour obtenir une planche. Alors, les planches, tu peux aussi en avoir en débitant des bûches. Là, tu vois, on a eu que du bois inutilisable. Par contre, si notre compétence en menuiserie, et c'est très important pour la lance, est assez élevé, on aura plus de chances d'avoir une planche. Voilà, je viens de mettre 6 points en menuiserie. Et là, tu verras que de suite, si on démonte, mettons, la chaise, on a, hop, une planche. Et là, même système que la branche, un clic droit et tu fabriques la lance en utilisant l'outil que tu as dans ton sac à dos ou les outils. Puisque je parlais justement de la menuiserie, la lance va dépendre de deux choses, la menuiserie et l'entretien. On va commencer par l'état de la lance quand tu vas la crafter. On va reprendre notre planche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du niveau 3 en menuiserie, vous aurez des lances avec un état de 100%. Il va y avoir, si vous voulez, la fabrication, un nombre aléatoire qui va être tiré par le jeu, qui va de 2 à 4, auquel va se rajouter votre compétence en menuiserie. Donc, si vraiment tu n'as pas de chance que tu as 0 en menuiserie, tu vas avoir une lance qui aura 2. Alors, je pense que c'est divisé en 20% puisque ça va de 0 à 5. 5 fois 2, 10, ça fait 100%. Je m'explique. Tu as 0 en menuiserie, tu n'as pas de chance, tu lances ton dé, il tombe sur 2. Vraiment le minimum. Mais là, tu auras une lance de qualité, enfin plutôt d'état 2. Donc, ça veut dire 40%. On va voir la différence, si vous voulez, avec les niveaux de menuiserie 0, 1 et 2. Commençons par le niveau 0. On voit bien que mon perso, au niveau des talents, a 0 en menuiserie. Il va prendre la planche et il va fabriquer une lance. Là, tu vois, l'état n'est pas à 100%. Maintenant, on va augmenter la menuiserie de mon personnage. On le passe à 1. On prend une autre planche. On fabrique une lance. Là, tu vois, déjà, l'état a augmenté. Si maintenant, je passe à 2 en menuiserie, je refais une lance, on a augmenté encore un petit peu. Et si vraiment, maintenant, je suis à 3 en menuiserie, là, vous voyez, j'ai 3 menuiseries, je prends une dernière planche, je fabrique la lance et là, je suis sûr d'avoir une lance de 100% au niveau de l'état. Les dégâts, eux, par contre, ne bougent pas. Ils ne sont pas variables par rapport à ta menuiserie. Pour la durabilité de la lance, justement, parce que c'est assez fragile au début, ça va dépendre de l'entretien. L'entretien, tu le montes en utilisant des armes, des outils. Ça monte tout seul. C'est une compétence, on va dire, passive. Et si tu as 0 en entretien quand tu débutes le jeu, tu as 50% de risque que l'arme ou l'outil que tu utilises, comment dire, perde au niveau de son état, à chaque utilisation, à chaque attaque. Donc, comme je disais, c'est le point faible de la lance qui reste très très fragile et qui se casse vite, du moins au début. D'où l'intérêt d'en avoir plusieurs. Moi, perso, ce que je fais, j'en mets toujours une entre les mains, bien entendu, une dans le dos et une dans le sac. Ça te laisse toujours 3 lances, il y a de quoi faire. Et de toute façon, des branches, tu peux en trouver assez facilement. Des planches, tu peux facilement en retrouver en démontant des meubles à droite et à gauche. Alors, ce qui est sympa avec la lance, c'est le critique. C'est-à-dire qu'il va être augmenté ton taux critique de 20% si le zombie est tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de ses potes à lui à moins de 1,7 case. Je t'explique. On va faire un exemple. On va prendre un petit cobaye. Tu vois, bon, eux, ils en sont déjà passés. On va prendre un zombie. On va le faire venir par ici. On a le petit zombie qui est tout seul. Tu vois, OK. Là, je suis sûr de faire un critique ou presque sûr de faire un critique. Et tu one-shot. D'accord ? Parce qu'il était tout seul. Quand tu as un zombie tout seul aussi, ce que tu peux faire... Alors, par contre, attention, c'est assez dangereux. Des bugs ont été remontés. Donc, faites-le pour faire les fifous, pour rigoler. Mais sur une partie un petit peu sérieuse, je vais plutôt déconseiller ce genre d'action. D'ailleurs, je le fais rarement, voire jamais. D'ailleurs, on va se faire spawner un petit zombie une fois de plus. Voilà. On va pouvoir, tel un spartiate, lui foncer dessus et l'embrocher. On va se mettre assez loin. On va appuyer sur Alt. Là, mon perso, vous avez vu l'animation ? Est-ce que vous avez vu ? Il s'est mis en position de charge. Regardez bien. Je vais zoomer un petit peu. On va rester dans l'axe du zombie. Il est par là. J'appuie sur Alt. Il charge. Il embroche. Bon, la lance est cassée. Forcément, j'ai mis zéro partout. Mais en tout cas, c'est un petit côté sympa. C'est un petit côté artisanal. Un côté atypique pour tuer du zombie. Et puis, si tu as des potes autour, tu peux faire un petit peu le malin. Les mecs qui vont voir ça et dire, lui, c'est un barjo. Lui, c'est un barjo. Il ne faut pas s'en approcher, quoi. Alors, tu vois, dans mon inventaire, j'ai des couteaux. J'ai un tournevis. Et je pourrais avoir beaucoup de choses. Si je prends une lance, je fais un clic droit. Tu vois, avec le scotch, je peux attacher, par exemple, le tournevis ou le couteau de chasse à la lance. On voit que ça me demande une lance, bien évidemment, un tournevis et deux unités de duct tape. Duct tape qui est très pratique, d'ailleurs, pour kidnapper les gens. Enfin, ne le faites pas, mais je dis ça comme ça. Je vous affiche actuellement un tableau à l'écran avec tous les objets qu'on peut attacher au bout d'une lance. L'ultime, bien sûr, c'est la machette qui va faire énormément de dégâts. Et ce qui est bien, alors, ce qui est bien, on verra après, mais ce qui est bien, c'est que quand on va attacher un objet à la lance, on va dire, par exemple, le tournevis. Une fois que le tournevis va être cassé, en fait, je vais pouvoir le sortir. Vous allez entendre un petit bling métallique. Vous pouvez sortir le tournevis et vous allez vous retrouver avec une lance à l'état initial, donc quasiment, voire même toute neuve. On va illustrer l'exemple. On prend quelques zombies. On va se mettre une dizaine de zombies. Voilà, ils arrivent. Alors, petit conseil, essayez de les prendre en ligne et de mettre une surbrillance verte. Comme ça, vous savez qu'en c'est qu'ils sont à porter. Vous voyez, en reculant comme ça. Et là, ça a cassé. Là, ça a cassé, vous avez entendu. Donc, ce n'est pas un bruit métallique. En fait, c'est un bruit tout simplement de bois cassé, pardon. On va dégager les zombies. Voilà. Vous voyez ma lance ? Son état est à zéro et le tournevis s'est cassé. Je peux faire un clic droit dessus. Alors, je peux la réparer. Mais franchement, deux unités de duct tape, ce n'est pas vraiment intéressant. Et si je retire le tournevis de la lance, je me retrouve avec une lance avec son état originel. C'est pratique. Ça fait un petit peu... Ça fait deux lances en une, en fait. Mais vu les ressources utilisées, personnellement, je trouve que ce n'est pas intéressant d'attacher des objets au niveau des lances. Surtout en début de partie, quand on n'a pas la compétence entretien qui a été montée et où les lances se brisent très, très vite et les objets aussi. Bon, après, si tu es un blindé de scotch, de machette et compagnie, il y a moyen de rigoler. Là, tu peux te faire plaisir et pas de souci. Alors, ce qu'il faut savoir, justement, pour être plus précis, la condition maximale de la lance améliorée dépend des objets utilisés pour la fabriquer. Si les outils sont endommagés, ce qui peut arriver, la lance aura un état inférieur. En fait, si vous voulez, l'état initial d'une lance améliorée est déterminé par une combinaison de l'état de la lance artisanale et de l'arme de poing choisie. Je vous affiche la formule utilisée par le jeu, libre à vous de calculer si ça vous amuse. Sachant que si le résultat final est supérieur à la condition maximale de la lance améliorée, la condition sera définie sur la condition maximale de la lance améliorée. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase que vous l'avez entendu, ça ? Si le résultat final est inférieur à 2, l'état de la lance améliorée sera défini sur 2. Alors, je n'ai rien compris, mais au moins vous saurez. Alors, que dire de plus de la lance au niveau de la distribution du jeu ? Si, par exemple, vous n'avez rien changé au niveau des réglages, il faut savoir que si un zombie d'un mois de partie survit 30 jours, il y aura 0,16% de la population zombie qui aura une lance qui va apparaître plantée dans son corps. C'est souvent qu'on peut, souvent, à 0,16%, qu'on va rencontrer des zombies avec une lance plantée, des lances qui pourraient d'ailleurs avoir des objets accrochés, que ce soit un tournevis, un ciseau, peu importe. Ça peut être sympa, ça fait une lance gratuite, mais une fois de plus, et j'insiste là-dessus, vu la facilité de craft une lance, ne prenez pas de risque pour la récupérer une sur un zombie. Alors, si vous avez aussi la chance de trouver une fourche, il faut savoir que la fourche, si je ne dis pas de bêtises, il me semble l'avoir lu quelque part, mais je ne sais plus où, utilise la même compétence que la lance. Donc, ça fait une lance, si vous voulez, mais en bien plus costaud et qui fait des bons gros dégâts, elle aussi, surtout, conservez-la et utilisez-la quand votre entretien sera assez élevé, sinon vous allez un petit peu la gâcher, tout comme les katanas. N'utilisez pas de katanas si l'entretien n'est pas élevé. Et pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas qu'avec la lance, on peut aussi pêcher, tout simplement. Et vous verrez, pour débuter, quand on n'a pas de canne à pêche, eh bien, c'est bien pratique. Bon, si on vous accélérait, mais pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur la pêche. Vous aurez le lien par là ou par là, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment c'est fichu. Bref, pensez-y. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la sainte lance en espérant que l'intro n'ait pas provoqué des malaises trop importants parmi les viewers. Bref, en tout cas, on se retrouve très rapidement en live, que ce soit sur Kik, sur YouTube, vous avez les liens en description. N'hésitez pas, bien sûr, à passer sur TikTok. Alors, c'est un TikTok de vieux boomer, je découvre des trucs, je ne sais même pas comment ça marche. Moi, perso, TikTok, j'ai vu des boobs et c'est tout, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai fait aucune recherche, je n'ai posté que les trucs sur les zombies. Bref, ce n'est pas grave. N'hésitez pas, en tout cas, à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont en description. Bien sûr, ça, ça aide pour le référencement sur YouTube. L'abonnement, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit truc qui fait plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous vous remettrez assez vite de l'introduction, mais ici, c'est une tradition. En tout cas, soyez sages, mais pas trop. Des bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada